Bonjour à tous. Nous allons donc ensemble faire un tour d'horizon des enjeux qui se posent et la façon de les prendre en compte en matière d'équilibre territorial. Alors du point de vue de notre matinée, donc de ce que nous allons vous présenter, on verra dans un premier temps que bien sûr, et vous les connaissez, il y a des lois, il y a déjà deux lois, la loi Ville, la loi Allure, demain la loi Égalité et Citoyenneté. Bien évidemment tout ça fait beaucoup de textes, mais on verra aussi que l'enjeu principal pour les acteurs, nous semble-t-il, c'est d'être dans l'esprit de ces lois et pas simplement d'être uniquement dans la lettre de ces lois. Donc ça c'est le premier temps où on va déplier en quelque sorte ce caleçon et ce qui nous paraît être important de prendre en compte. Le deuxième temps, on abordera la conférence intercommunale du logement, la CIL, qu'un certain nombre d'entre vous, en ce qui concerne les EPCI, ont installé l'année dernière. On verra là encore que c'est bien sûr une instance dont on peut dire qu'elle a un caractère institutionnel, mais qui fondamentalement traduit une démarche partenariale à engager ou à renforcer. Et on verra tout au long d'ailleurs de notre réflexion de la matinée que c'est sans doute l'enjeu central qui est celui de construire, renforcer, consolider le partenariat entre les différents acteurs, que ce soit les EPCI, que ce soit les communes, que ce soit les bailleurs, que ce soit l'État, voire d'autres acteurs comme les associations. On abordera ensuite le diagnostic. Et vous avez vu qu'on a utilisé le titre « L'occasion de connaître et de se reconnaître », toujours encore pour bien marquer l'enjeu de ce partenariat. Et puis, on terminera sur la convention d'équilibre territorial. Bien évidemment, à l'intérieur de cela, vous avez évoqué tout à l'heure Sophie Angotti ne pouvant pas venir, au moment où on présentera le diagnostic, je laisserai un temps à Brigitte Jallet pour qu'elle présente justement le travail de réflexion de l'USH. Et aussi, nous aurons l'occasion d'échanger. Je pense qu'on peut aussi considérer qu'à certains moments, on peut s'arrêter s'il y a des questions qui se posent dans le cadre de notre exposé. On n'est pas obligé de faire un exposé complet avant de rentrer dans les échanges. Et puis surtout, j'aimerais vous dire que tout ce que nous allons présenter, bien évidemment, n'est pas l'ensemble des points qu'il faudrait immédiatement mettre en œuvre. Chacun d'entre vous ici, quelle que soit sa position institutionnelle, peut être engagé dans des démarches ou au contraire se questionner sur la mise en place de ces démarches. Et on comprend bien que tout n'est pas réalisable de façon immédiate. Et je crois que ce que posent ces lois, et Fanny Lenné va nous le dire, posent en réalité une démarche qui est une démarche au long cours. Et c'est d'ailleurs de cette manière qu'on a posé notre intervention parce que je crois qu'il est important que les acteurs aient ça en tête, en s'engageant dans cette démarche. Oui, alors justement, premier point sur ce que disent les lois, puisque en effet, on est dans l'esprit, mais il y a quand même la lettre. Et la lettre, vous la connaissez en grande partie, puisque finalement, les lois auxquelles on va faire référence, elles ont déjà deux ans, en fait, puisque c'était mars 2014. Bien sûr, il y a eu les décrets d'application un peu plus tardifs, notamment certains en 2015. On attend encore des évolutions, en effet, avec la loi Égalité et Citoyenneté. Mais néanmoins, on voit bien que tout ça s'inscrit dans le temps et qu'il faut justement prendre ce temps pour s'approprier ces lois. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va quand même rappeler rapidement l'essentiel de ce cadre dans lequel s'inscrit finalement toutes les démarches que vous allez engager, que vous avez déjà en partie engagées. La grande loi auxquelles on fait référence, c'est la loi Allure pour un accès au logement et un urbanisme rénové, mars 2014, donc en effet deux ans, qui a introduit, comme vous le savez, une grande réforme de la gestion de la demande et des attributions de logement social. On revient justement à l'esprit, c'est l'esprit d'une grande réforme. Une grande réforme, c'est pas une nouvelle disposition à mettre en place, c'est pas un ajustement, l'ajustement d'une pratique. Ça s'inscrit dans le temps et en effet, elle n'est pas mince, cette grande réforme, puisqu'elle se décline ensuite en de nombreuses dispositions. Alors, des dispositions nationales, premier grand volet, on pourrait dire, de cette grande réforme, qui vise principalement à simplifier les démarches des demandeurs. Dans ce cadre de ces dispositions nationales, on a la question de la simplification de la gestion de la demande de logement social, qui renvoie au système national d'enregistrement, au SNE, lorsqu'il a été adopté dans les territoires, sinon dans le cadre des fichiers partagés de la demande lorsque ceci existe. Cette gestion de la demande simplifiée, elle renvoie principalement à deux modes d'intervention différents, l'enregistrement en ligne, vous le savez, et la mise en place du dossier unique. Deuxième point de ces dispositions nationales, le droit à l'information. Alors, ça c'est un gros volet quand même de la réforme. Droit à l'information du demandeur en amont de sa demande et tout au long de sa demande. Donc, ça renvoie là aussi à beaucoup de choses. Alors, il y a eu un décret qui a précisé un peu en mai 2015 ce qu'on entendait par le droit à l'information, mais c'est une information sur la procédure, sur les modalités de dépôt de la demande, sur les modalités d'accès au parc Cochelem, sur l'information sur le parc social dans les territoires, sur le niveau de satisfaction de la demande, sur les guichets d'enregistrement et les délais anormalement longs. Donc, on voit bien qu'on a un ensemble là d'informations sur lesquelles il faut se mettre d'accord, à la fois sur ce qu'on diffuse comme informations, sur qui les diffuse et comment on les diffuse. Donc, c'est un gros volet de cette réforme. Un engagement, c'est une disposition nationale, mais qui finalement, on le voit bien, renvoie à des modalités de travail et de définition à engager au niveau local. Puisque c'est au niveau local qu'on va devoir se mettre d'accord, en partie, sur ces informations, sur ces modalités de diffusion de la demande. Autre point de ces dispositions nationales, les décisions des commissions d'attribution des logements. Plus d'ajournements possibles, mais aujourd'hui, des décisions qui doivent être explicitées, clairement explicitées, pour informer le demandeur des décisions qui sont prises en cale. Et enfin, un dernier volet, la politique d'attribution des bailleurs sociaux, qui doit être rendu lisible, quelles sont les grandes orientations des conseils d'administration des organismes en matière d'attribution des logements, et la mise en place d'un règlement d'attribution des logements, qui doit être rendu public. Voilà, on est dans le cadre, donc je vous disais, des dispositions nationales, mais qui imposent à chacun, au niveau local et au niveau de chacun des acteurs, et notamment des organismes, à changer leurs pratiques et à mettre en place de nouveaux outils. Les dispositions territoriales, elles, elles visent, particulièrement les EPCI, qui sont dotées d'un PLH. Alors, on va le voir, c'est pas si simple que ça, mais enfin, globalement, principalement, ou prioritairement, ce sont les EPCI dotées de PLH qui sont visées, avec l'obligation de mise en place d'une conférence intercommunale du logement. Il serait peut-être plus logique de commencer par ça. La conférence intercommunale du logement, qui est l'instance de pilotage des politiques d'attribution, et qui doit assurer la cohérence, finalement, de tous les dispositifs qui sont mis en place. Quand on lit ces lois, on se dit que c'est l'instance clé, quand même, à mettre en place dans les territoires, puisque c'est cette instance qui va organiser la mise en place, finalement, de la réforme à l'échelle de l'EPCI. Donc, on va y revenir, hein, sur sa composition et sur ses modalités de mise en place. Donc, je ne développe pas, mais c'est l'instance clé, et finalement, en termes de méthode, s'en sert très certainement, et ça a été bien compris, puisque de nombreuses EPCI l'ont mis en place dès 2015, c'est l'instance clé pour mettre en oeuvre cette réforme. Cette conférence intercommunale du logement va définir les grandes orientations en matière de politique d'attribution, faire des propositions pour une offre adaptée et accompagner les ménages en grande difficulté, et on va le voir suivre, voire élaborer, les outils, les conventions d'application de la réforme. Pour la mise en place de la réforme, à savoir le plan partenarial de gestion de la demande et la convention, la fameuse convention d'équilibre territorial. Donc, on va revenir sur ces outils. La loi de programmation pour deuxième grande loi auxquelles on fait référence, la loi Lamy ou la loi de programmation pour la ville, finalement, elle était antérieure à la loi Allure, mais quelque part, on la met après, parce qu'en fait, elle s'inscrit finalement dans les dispositions de la loi Allure, puisque à travers sa convention d'équilibre territorial, elle complète le dispositif mis en place par la loi Allure. Alors, rappelons que cette loi Lamy, la loi en direction de la politique de la ville, vise à réduire les grands écarts entre les quartiers défavorisés et leur unité urbaine, vous le savez. Pour cela, un contrat de ville, un contrat de ville unique qui est désormais élaboré par le PCI, et non plus par la ville en elle-même. Donc, c'est un des grands changements. Sur une géographie prioritaire, vous le savez, qui a été revue à l'aune d'un seul critère, qui est le critère de précarité économique. Et cette loi Lamy a instauré une nouvelle modalité de contractualisation avec un contrat cadre qui a été signé dans nombreux territoires, des conventions d'application thématiques et territorialisées. Donc, territorialisées, ça renvoie au nouveau projet de rénovation urbaine, lorsqu'il y en a dans les territoires, et la signature d'une convention intercommunale de mixité sociale, qu'on a rebaptisée convention d'équilibre territorial, sans doute pour être un peu moins dans la polémique et puis pour prendre en compte aussi d'autres enjeux, peut-être que la simple mixité sociale, plus dans une logique d'équilibre, ça ouvre un peu le champ de réflexion. Et cette convention d'équilibre territorial, elle est élaborée par la conférence intercommunale du logement, puisqu'on va y revenir, mais bien sûr, l'enjeu, c'est bien sûr l'ensemble de ces dispositifs qui doivent être cohérents et cette fameuse convention d'équilibre territorial ne peut s'inscrire que dans le cadre d'une réflexion élargie. Il est évident qu'on ne va pas travailler sur l'équilibre territorial à l'échelle d'un quartier, mais que c'est bien s'interroger sur l'équilibre territorial sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ça renvoie à une réflexion beaucoup plus large à l'échelle de la ville et même de l'agglomération. Et puis, on a eu dans la suite les comités interministériels pour l'égalité et la citoyenneté de mars 2015, le 6 mars, et puis le 15 mars, et le fameux projet de loi égalité et citoyenneté. Alors vous allez me dire, du coup, est-ce bien raisonnable de parler de ces lois, sachant qu'on en attend une autre ? C'est vrai, on pourrait se poser la question. Néanmoins, que ce soit ces comités interministériels ou le projet de loi, on est bien dans la continuité des dispositions qui ont été prises antérieurement, et on est dans le même esprit. Pour revenir à l'esprit, on est bien dans l'esprit de la réforme. On va pouvoir préciser quelques points sur les choses qui sont en débat, puisque cette loi n'est pas votée. Il est prévu qu'elle passe en avril devant le Conseil des ministres, mais elle n'est pas à ce jour votée. On en sait quand même un peu les grandes lignes. Mais voilà. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ce qui est en débat, en tout cas, c'est vraiment, bien sûr, de réaffirmer cet objectif de mixité sociale, et que les dispositions qui seront prises viseront à conforter l'objectif de rééquilibrage de l'occupation du parc social à l'échelle des quartiers et des agglomérations. Donc on est bien dans la poursuite de ce qui a été engagé, notamment en facilitant l'accès des ménages les plus défavorisés aux quartiers, aux autres quartiers. On pourrait dire les quartiers plus favorisés. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais on peut dire au moins aux autres quartiers qui sont moins en difficulté. Toujours à travers ce critère de ressources, en priorité. Et puis, pour cela aussi, de compléter les dispositifs visant l'offre, puisqu'on a pu identifier, et vous avez pu l'identifier aussi sur vos territoires, qu'il y a une relation évidemment étroite entre la structure de l'offre et la structure de l'occupation du logement social, et qu'évidemment, il est difficile de mettre en oeuvre cette réforme si on ne touche pas, si on n'agit pas sur la structure de l'offre, et notamment sur les loyers. Et c'est ce qu'il est prévu d'engager dans le cadre de cette nouvelle loi Égalité et Citoyenneté. Alors, petit focus sur, finalement, est-ce que tout le monde est concerné par cette loi ? C'est vrai, on pourrait se dire, mais finalement, peut-être pas. On sait bien que tous les territoires ne sont pas logés à la même enseigne, les tensions ne sont pas les mêmes, évidemment, et les structures du parc non plus. Il est clair que, comme l'a dit Francis tout à l'heure, ça sera un enjeu important d'adapter, finalement, de traduire cette loi au regard des composantes des différents territoires, à mettre en place les mêmes outils, les mêmes dispositifs dans l'ensemble des territoires qui ne sont pas soumis aux mêmes pressions ni aux mêmes enjeux. Alors, aujourd'hui, on l'a dit, la loi vise principalement les territoires qui ont un PLH approuvé. Grosso modo, quand même, on pourrait dire, toutes les communautés urbaines, toutes les communautés d'agglomération sont dotées d'un PLH ou à minima en ont un en cours. La question se pose plus pour les communautés de communes. qui ne sont pas, loin de là, toutes dotées d'un PLH. En tout cas, aujourd'hui, à l'heure actuelle, tous les EPCI dotés d'un PLH approuvé sont dans l'obligation de mettre en place une conférence intercommunale du logement, donc de conduire cette réflexion. Demain, tous les EPCI dotés d'un PLH, y compris ceux qui n'ont pas sur leur territoire de quartier prioritaire de la politique de la ville, devront s'engager dans cette disposition et mettre en place cette fameuse conférence intercommunale du logement. Tu me squeezes. Et pour les EPCI non compétents en matière d'habitat, juste quand même un bémol, aujourd'hui, ils ne sont pas concernés. néanmoins, là aussi, demain, on a beaucoup de PCI qui ne sont pas compétents en matière d'habitat et qui n'ont pas de PLH, mais qui sont compétents en matière d'urbanisme et qui élaborent un PLU qui vaut PLH, donc qui seront soumis aussi, dans ce cas, à cette obligation de mettre en place une conférence intercommunale du logement. Quelque part, la loi égalité citoyenneté va étendre le champ des obligations et essayer d'inciter l'ensemble des collectivités à réfléchir, à élaborer une politique en matière de gestion de la demande et des attributions. Alors, ce schéma, il a le mérite d'essayer de simplifier la présentation de ces nouvelles dispositions. Alors, pour ceux qui ont accès ou qui sont impliqués dans le suivi du réseau mis en place par le ministère pour simplifier, appuyer la mise en œuvre de cette réforme, ce schéma reprend ce qui a été produit en essayant de le simplifier un peu. Ce qu'on peut retenir, donc on voit bien que la CIL, la conférence intercommunale, elle est au cœur du dispositif, on est sur une réflexion d'ensemble, on a des lois qui arrivent, on a un ensemble de dispositifs, il est nécessaire d'avoir une instance finalement d'organisation, de réflexion permanente qui s'inscrit dans le temps pour mettre en place cette réforme. C'est tout l'enjeu de la CIL qui est coprésidé à la fois par les établissements publics de coopération intercommunale et par l'État via le préfet. Cette CIL, elle a aussi, on va y revenir, un enjeu essentiel, c'est elle qui doit élaborer le document d'orientation des attributions. Et donc ce document, pour élaborer ce document d'orientation des attributions, il faut construire la réflexion des acteurs, la réflexion partagée des acteurs, et pour ça, élaborer un diagnostic, partager ensemble l'état des lieux. Et c'est l'enjeu et finalement le premier pas pour aller et mettre en place cette réforme. Et on aura l'occasion d'y revenir tout au long de la journée. L'enjeu clé du diagnostic amont pour poser les orientations d'attribution. Mais quand on dit ça, ça va bien au-delà de l'occupation du parc social, c'est aussi mettre en... faire l'état des lieux des pratiques de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas, de la manière dont on fonctionne, de la demande, de l'occupation du parc. Donc on voit bien l'enjeu clé de ce diagnostic préalable réalisé sous la haulette de la CIL. Ça, c'est pour le volet orientation. Et puis la CIL, elle suit et évalue aussi le plan partenarial de gestion de la demande qu'on a évoqué tout à l'heure, avec l'enjeu de la mise en place du service d'information et d'accueil des demandeurs, le fameux, on l'a baptisé le SIAD ou le SIADL, voilà, qui doit être mis en place avec un lieu unique d'accueil des demandeurs, enfin, au moins un lieu unique d'accueil des demandeurs, éclairer, clarifier les guichets d'enregistrement qui sont les deux volets clés et puis définir un peu tout le système d'information qu'on va mettre en place pour les demandeurs. Le plan partenarial doit aussi mettre en place le dispositif de gestion partagée. Alors, selon les territoires, ça, ça va être aussi un gros chantier, à la fois dans l'idée et dans la technique. qu'est-ce que ça veut dire ce dispositif de gestion partagée ? Aujourd'hui, on a le numéro unique, on a, dans la plupart, dans tous les territoires, on aura le dossier unique, mais là, la gestion partagée va au-delà puisque ce qu'on va partager, justement, c'est la gestion de la demande et le suivi, la gestion, le suivi des dossiers par l'ensemble des acteurs sur un territoire. Voilà, donc la CIL, au cœur du dispositif, avec le volet orientation, le volet plan partenarial, aujourd'hui, nous, on va plutôt se centrer sur le volet orientation qui doit se décliner en deux grandes conventions, la convention d'équilibre territorial, qui est le sujet clé de la journée, et l'accord collectif intercommunal, l'accord collectif communal qui, comme vous le savez, doit définir à la fois les principes et les objectifs en matière d'attribution des publics prioritaires. Justement, l'esprit de la réforme, voilà, on a présenté un autre schéma pour juste, toujours dans l'objectif un peu de synthétiser et puis de montrer aussi ce sur quoi, là, on va se centrer, mais, voilà, au cœur, donc, du graphique, on est bien sur la réforme avec ces deux grands volets, le volet de la demande et des attributions qui vise, on l'a dit, la simplification de la demande, la transparence, l'équité dans les attributions et de faire du demandeur, un demandeur actif, ce qui est vrai, n'était quand même pas le cas, à travers, notamment, l'outil du plan partenarial de gestion et d'information des demandeurs, donc tout ce pan-là qu'on a mis en grisé parce que ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui mais qui est un gros volet de la réforme et puis l'autre volet qui est celui des équilibres, des équilibres territoriaux qui visent, lui, à éviter les concentrations de populations précaires, tout simplement, à éviter les effets de deux quartiers et plus globalement à favoriser la cohésion sociale avec, bien sûr, pour les quartiers en politique de la ville, l'objectif de gagner en attractivité, de retrouver un meilleur équilibre et pour les autres quartiers, on va dire, de gagner en accessibilité de manière simple, c'est-à-dire d'être plus accessible pour les ménages en précarité. Et tout ça, eh bien, se fait à travers des orientations stratégiques en matière d'attribution, une convention d'équilibre territorial qui, en effet, comme le rappelait Prégide, vise prioritairement les territoires en QPV, enfin, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, mais, comme on l'a dit, eh bien, on ne pourra agir sur ces quartiers que si on met des orientations pour les autres quartiers et à travers l'accord collectif intercommunal, alors, avec les discussions sur l'obligation de la mise en place, mais, de toute façon, avec la question, on pourrait simplifier, d'engager une réflexion sur les modalités de traitement des publics prioritaires, puisque, de fait, la question des équilibres territoriaux, elle pose cette question-là avec force, c'est, voilà, qu'on a des obligations en matière de droit au logement, on a des publics prioritaires à reloger, si on veut engager un rééquilibrage dans les quartiers en difficulté, il va falloir s'interroger sur les modalités de traitement de ces demandes et sur les lieux d'accueil de ces demandeurs. On va avoir l'occasion d'en parler aujourd'hui et sans doute dans d'autres cadres dans les mois qui viennent, mais c'est l'enjeu du diagnostic, qu'est-ce que c'est que la mixité sur notre territoire, quelles références on prend, quels objectifs on se fixe et on se fixe pas l'objectif pour demain, quelles orientations on se donne à moyen, à long terme pour ce quartier et du coup, à partir de qu'est-ce que constitue notre référence et c'est pas la même à Évry ou je sais pas, à Pau ou je sais pas, à Bourges par exemple. Voilà. Donc c'est vraiment tout l'enjeu de ce diagnostic qui est le socle finalement de cette convention d'équilibre territorial qui n'aura certainement pas le même contenu partout, peut-être les mêmes têtes de chapitre mais pas le même contenu. Ça c'est évident. Quant aux leviers pour agir, ils sont multiples et les attributions c'est bien un volet de l'action en faveur de la mixité. Avec les attributions on ne peut pas, enfin vous êtes même mieux placé que moi pour le dire, on ne pourra pas faire du rééquilibrage. En tout cas, on aura une ambition de fait qui sera très limitée si on n'agit que sur les attributions puisque finalement il y a des effets structurels qui sont majeurs. Ces effets structurels c'est l'offre, on l'a dit, que peut-on faire sur l'offre en faveur de rééquilibrage en matière de développement et d'action sur l'existant notamment à travers la question des loyers. La question des attributions elle est globale, il y a bien sûr toutes les attributions externes mais il y a aussi comment on gère les mutations. la question des parcours résidentiels et puis il y a la question bien sûr de la gestion puisque derrière ces logiques de rééquilibrage il y a bien sûr au cœur des réflexions la question de l'attractivité et l'attractivité c'est une offre attractive mais c'est aussi un quartier qui fonctionne bien c'est un environnement qui fonctionne bien au-delà du logement c'est la question de l'habitat et donc ça nous renvoie à des pratiques adaptées en matière de gestion qui peuvent être renforcées en matière de gestion urbaine en matière d'aménagement en matière de gestion des espaces publics pour rendre plus attractifs ces quartiers. Donc on voit bien qu'on a un ensemble de dispositions et de réflexions à engager dans différents champs celui de l'offre des attributions et de la gestion pour aller vite qui vont renvoyer chacun à des dispositifs et des politiques qui existent mais qui sont finalement les cadres de réflexion entre le PLH et les programmes de rénovation urbaine qui sont les dispositifs où on va plutôt traiter la question de l'offre la question des attributions qui nous renvoient à nos fameuses conventions aux fameux plans à l'accord collectif intercommunal et puis tout ce qui est gestion qui est plutôt dans les conventions de gestion urbaine de proximité les modalités d'accompagnement des ménages etc. et bien sûr pour les bailleurs ça interpelle aussi leurs propres outils à travers leurs conventions d'utilité sociale les plans stratégiques de patrimoine les règlements d'attribution les politiques de loyer et leurs projets de gestion de site en fait dans les questionnements qui ont émergé dans cette première partie je reste un petit moment sur cette diapositive mais j'aurais pu en rajouter une autre ce que vous êtes en train d'élaborer ou que vous questionnez pour élaborer ça renvoie à des réflexions des dispositifs que l'on cherche à mettre en place depuis bientôt 35-40 ans on pourrait remonter jusqu'au PLH des années 80 qui cherchait déjà à travailler les équilibres territoriaux en particulier là de l'habitat social et ça signifie surtout que on essaye de mettre ensemble de tenir ensemble des éléments qui ont évolué de façon plus ou moins parallèle à chaque fois avec l'intention des acteurs reliés entre eux que ce soit les enjeux d'équilibre territoriaux à travers la naissance de la politique de la ville même si ça ne s'appelait pas comme ça dès son démarrage mais au fond il suffit de lire le rapport du Bedou et vous retrouverez l'ensemble des éléments de réflexion que nous avons aujourd'hui qui étaient déjà posés simplement entre poser un diagnostic et transformer la réalité et bien il y a du chemin à parcourir d'autant que nos sociétés de notre société a évolué aussi entre temps et ce volet-là a articulé avec ce qui a émergé aussi la fin des années 80 début des années 90 autour de la façon de travailler avec les plus précaires et notamment qui s'est bien sûr formalisé dans la loi Besson puis qui s'est formalisé aussi dans la loi de lutte contre les exclusions et au fond aujourd'hui on est au croisement de ces différentes préoccupations et l'ensemble des acteurs en tout cas ceux qui ont élaboré ces lois ont essayé de voir comment tout ça pouvait s'articuler et je crois que si on a parlé d'esprit des lois c'est bien pour cette raison-là et notamment aussi dans l'approche qui peut être la vôtre quelle que soit au fond la dimension de l'EPCI quel que soit aussi le fait que cette EPCI soit en marché tendu ou en marché détendu on va le voir dans le diagnostic il est important de pouvoir justement poser le diagnostic autour des attributions mais aussi sur les autres volets qui sont concernés ah ben voilà ça c'est la machine à café Jean-Philippe Jean-Philippe merci c'était très discret c'était très trisqué je ne t'avais pas vu te lever mais je t'ai entendu voilà bon en tout cas c'est pas la pause café encore donc le prochain va être prévenu il ne va pas pouvoir aller chercher un café discrètement donc l'idée c'est bien de travailler sur l'ensemble de ces volets d'ailleurs de prendre en compte l'ensemble de ces volets et on peut même dire tu en parleras tout à l'heure mais même la convention d'équilibre territorial ou même le document général peut aborder ces différents volets en voyant comment justement ils vont être traités dans les années à venir si on prend un marché détendu sur la question de l'offre on peut se poser la question aujourd'hui dans un marché détendu comment le rendre plus tendu et notamment se poser la question de devenir d'un certain nombre de quartiers qui sont pas forcément très très bien placés dans des collectivités dans leur environnement géographique et on peut très bien imaginer qu'à terme dans 10, 15, 20 ans ces quartiers deviennent des friches foncières en attendant d'un développement meilleur pour le territoire des friches foncières on peut être et on peut être des friches foncières